Voici une information qui touche de très près les francs chiliens. Et pour cause, depuis hier jeudi 14 octobre, les tickets de métro sont progressivement retirés de la vente. Dans un premier temps, les distributeurs automatiques de 106 petites stations de RER et de métro ne vendront plus de tickets imprimés. Toutefois, il sera toujours possible d'en acheter au guichet. Petite consolation donc pour les amoureux des traditionnels tickets qui existent depuis plus de 100 ans. En janvier, cette opération s'étendra à 176 stations de RER et de métro en Ile-de-France, au guichet comme dans les automates. Ces fameux tickets disparaîtront complètement d'ici à 2025. Qu'est-ce qui remplace alors les tickets imprimés ? Eh bien, la carte Navigo Easy et des tickets unitaires par SMS. Mandarin TV est allé rencontrer quelques franciliens pour leur demander ce qu'ils en pensent. Bonjour Monsieur, depuis hier, les tickets de métro sont supprimés de façon progressive à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense que ça va être un petit peu compliqué. On a besoin effectivement de continuer d'avoir des tickets de façon matérialisée. Si jamais demain j'ai envie de me rendre dans le métro, que je n'ai pas forcément l'application ou quoi que ce soit, ça va être compliqué derrière pour pouvoir acheter mon ticket. Donc je pense que ça n'a pas grand d'intérêt si vous voulez. Je pense que c'est une bonne chose car ça évite la pollution par rapport au ticket. Comme quoi souvent les gens les jettent par terre et ça peut être un gain de temps aussi pour les consommateurs qui prennent souvent le métro avec leur bip et ils peuvent le recharger plus facilement. Je trouve ça une bonne chose. Je trouve ça un peu dommage parce que les jeunes, oui, effectivement, maintenant avec l'informatique, ils peuvent s'en occuper. Mais les anciens, comment ils font ? En supprimant les tickets de métro, comment eux vont faire pour pouvoir s'en sortir ? Moi, ça me paraît un peu difficile cette conception des choses maintenant. A voir s'ils mettent un système en place pour aider les gens à l'avenir. Il faut voir ce qu'il en est. Mais pour l'instant, je ne trouve pas que c'est une bonne solution. Je ne pense pas. Pour la bonne et simple raison que les personnes qui n'ont pas les outils comme le portable fassent ce qui facilite les choses, évidemment. Mais dans le cas où vous êtes une personne âgée, dans le cas où vous êtes un jeune sans ressources ou vous n'avez pas de téléphone, vous ne pouvez pas disposer de ce ticket. Alors, le gouvernement va remplacer ce ticket de métro par le pass Navigo Easy ou alors par des titres unitaires par SMS. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on a besoin d'avoir vraiment le papier. Le dématérialiser est très, très bien et très important. Mais derrière, on a besoin effectivement de garder une petite proximité, d'avoir un papier pour, comme on disait, des anciens, etc. pour qu'on puisse acheter nos billets de manière plus simple. Et je pense que c'est une très bonne idée aussi de vouloir le mettre de manière dématérialisée. Mais pourquoi pas garder les deux ? Alors, c'est vrai que moi, je ne prends pas du tout les transports en commun. Mais si je vais prendre les transports en commun, je trouve que c'est une bonne chose. À pratique, quand on est jeune, oui. Après, pour ceux qui n'ont pas le téléphone, etc., ça se complique un peu. Les anciens qui ne connaissent pas, ne savent pas servir d'un téléphone ou qui ne sont pas dans la technologie, eux, comment vont-ils faire ? Ça va être quelque chose d'assez compliqué pour ces gens-là. Maintenant, à voir s'ils peuvent aider ces gens. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je trouve ça un peu limite, je trouve. Ça restreint la liberté de l'humain, de l'homme. Ça semble être difficile à utiliser pour certains. Bien sûr, la majeure partie des gens seront à même de le faire, mais il faut penser aux autres aussi. Alors, dernière question. Est-ce que vous trouvez que, d'une manière générale, les titres de transports en commun en région parisienne sont chers ? Je pense que les titres sont, oui, très chers. Et surtout en région parisienne, on voudrait faire un pari sans voiture, continuer de développer les moyens de transport autres que la pollution, qui contribuent à la pollution. Donc, pourquoi ne pas rendre gratuits les moyens de transport ou prendre en charge une grande partie, comme c'est fait ? Mais encore, pour être pris en charge en partie, il faut connaître déjà les différents types d'aides et s'informer pour pouvoir être remboursé. Mais c'est très compliqué. Et oui, effectivement, le ticket de métro est très cher actuellement. Après, je prenais les transports en commun quand j'étais étudiante. C'est vrai que c'est mes parents qui payaient mon pass Navigo comme ils avaient des subventions avec leur travail. Je ne pourrais pas du tout vous dire que je suis désolée. Pour ça, je n'ai pas du tout la notion au niveau du prix du ticket. Et après, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, j'allais en scooter au boulot ou sinon en voiture. Je ne prenais pas du tout les transports. Je trouvais que la voiture, c'était plus un confort. On était plus tranquille dans la voiture qu'à tirer dans les transports en commun. Oui, c'est très cher. Je trouve ça extrêmement cher. 2 euros pour un ticket de bus ou par exemple pour faire un trajet des fois qui nous coûte 8 euros pour aller à Paris. Je trouve ça relativement cher. Oui, mais après, à Londres, on n'a pas les mêmes salaires que Londres. On n'a pas le même pouvoir d'achat que Londres. Donc voilà, il faut s'adapter avec son pays. 1,90, ce n'est pas cher en soi. Si vous faites un seul trajet pour faire deux stations, c'est cher. Si vous avez une durée plus longue, ça ne revient pas cher. C'est toujours pareil. C'est une histoire de... Il faut regarder bien ce que l'on fait. C'est cher quand même. C'est cher pour la plupart des jeunes, c'est cher. Il faudrait les aider à payer moins cher. Quand on travaille, on a la moitié, donc c'est déjà mieux. Mais moi, j'étais auto-entrepreneur. J'étais dans un cas où il fallait que je paye temps plein, le plein pot. Donc non, c'est cher. Pour moi, je trouve que c'est cher. Sous-titrage Société Radio-Canada